Z est... Z est le lynx qui débarque. Il est femme. Z est Sam qui débarque, pardon. Z est Sam. Maintenant que je fais de la contre-vente, tout le monde me prend pour le lynx. Il y a peut-être une carrière à se faire. Vous arrivez au Goose-Pou, vous trouvez les deux dans l'arrière en train de bricoler le drone. Qu'est-ce que vous faites exactement ? On touche les caisses. On mange un verre. Et puis... Et j'appelle le contact que j'avais appelé, qui m'avait dit qu'il en donnait une fortune pour l'améroxine. Ouais. Donc, tu fais l'appel pour Slice Balls ? Slice Balls, c'est Sam. Eh, mec ! Alors, comment tu vas ? T'as trouvé la marchandise ? Tu crois pas si bien dire. Je suis allé jusqu'au bout du monde pour t'en trouver. J'en ai deux caisses. T'as deux caisses entières ? C'est mortel ! Super, on va s'éclater ! Donc, tu me vends les deux caisses ? Bah, qu'est-ce que tu m'offres ? Mais ça, ça fait... Ça fait, au bas mot, deux superbes ! Waouh ! Moi, j'ai pris des sacrés risques pour chercher la marchandise. Et si t'arrives pas un peu à rondir les angles ? Mec ! Je t'offre 20 000 crédits pour... 10 000 crédits par caisse ! Non, non, non ! Moi, je connais les prix d'Aru. Je veux un jet, là. Ouais, ça marche. Donc, fais un jet de contact. Ouais, Z, il me faut que tu sois plus verbal, du coup. Si tu veux... Parce que là, tu es obligé de dire quelque chose. Heu... Putain, c'est bon. Ouais, c'est un super prix, 10 000 crédits par boîte. Pfff... Par boîte, ouais, mais on en a 150 des boîtes. Non, non, vous avez deux boîtes. Et ça fait 20 000 crédits, c'est pas... Tu craches pas dessus ! Bah, j'ai... On a quasiment dépensé un superbe pour tout ça. Non, vous avez dépensé un great and good. Ouais, mais ils ont demandé un superbe. Ouais, superbe, ouais. On a demandé un superbe, vous auriez fait 10 000 de bonus. Ouais, superbe, ouais. Un great and good, ça fait 7 500. Ouais. Donc, vous avez fait 12 500 de benefit. Ouais, plus l'average pour les frais... Et puis, ouais. Non, les médiocres pour les frais. Ouais, non. J'aurais dit, tu me rajoutais un good et puis on était bon. Ouais... Alors, ça te va un good de plus. Dans le tunnel carpien, là, ça commence d'être visé, quoi. Mais ça va. Ils sont complètes, tes caisses ? Ah, presque. Il manque 10. Il manque 10 et tu veux plus ? Euh... Tu m'as dit... Allez... Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va les vendre. Ouais, trouve quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. Deux superbes. Et il manque 10. Je sais pas, moi. J'ai pas ouvert la caisse. Ce gars, il est vraiment pas content. Mais comme apparemment, il a pas le choix, vu que vous êtes les seuls qui en ont... Il dit... Ouais, ouais. Ok, d'accord. Deux superbes. Tu peux venir les chercher au gousse-pou. Non, là, on est bien. Quoi ? Non, non. C'est là où je bois toujours. Ok, il peut venir là, ouais. Ok, donc, plus tard, dans la soirée... Il y a Sleazeball, c'est un... C'est un mec, il a les cheveux... Orange... Et il porte 3 paires de lunettes superposées... Avec différentes cuts. Ce qui fait qu'il a différentes couleurs, en fait, superposées. Une, elle est jaune. L'autre, elle est bleue. Et l'autre, elle est rouge. Ça lui fait les mélanges de couleurs divers, là où il se superpose. Et il a des tattoos fluorescents sur les bras. Qui sont des boules de marble madness qui roulent sans fin sur un enchevêtrement de Escher. Et il arrive et il fait... Eh mec, alors ? C'est bon ? Yeah ! Yeah, parfait. Yeah, alors... On va dans une pièce plus discrète ? Oui, oui, c'est ça. Il continue de parler comme ça fort. On va dans un endroit discret. On fait le deal. OK. Donc, vous arrivez... Pas de problème. Il vous donne les crédits. Vous lui donnez les boîtes. Et... En fait, il a un gros messenger bag où il met les boîtes dedans. Il vérifie le contenu d'abord. Et après, il les met dans son sac. Il fait, c'est toujours un plaisir de faire des affaires avec toi, Sam ! À plus, Sam ! Ciao, Sam ! Et il se cache super. Il est un petit peu high, le gars, je pense. Ouais. Hi ! Bon. Il a raison. Hi ! Alors, un super... Oh, hi ! Un super, c'est... Alors, attends, la caisse commune, c'était... 5 great, 1 good et 3 super. Par contre, on a perdu 1 great, 1 good. Donc, il nous reste. Ouais. C'est bon, moi, j'ai payé mon médiocre à... À Z. Je peux boire pour 3 semaines dans 120. Pour un médiocre. Ouais, ouais. De toute façon, moi, je ne vois pas à temps. Moi, je m'occupe plus de Susanna. Bon, ben voilà. Vous avez fait quoi, vous ? Vous avez fait aller ? Nous, on a failli se faire tuer à Atlanta. Ah, c'était bien. Il est cool, mon pote, hein ? Ouais, ouais, ouais. On va... On va lui défoncer un loup, quand même. Des connards de putain de sectaire de merde. Ah bah, ça nous plaire. Il se fait du bien. Tu te fais des bottes ? Euh, non, merde, on a oublié de prendre des trucs, mais ouais, après, ils en prennent et tout. Ah, tu les as brûlés, nouveau ? Toi, tu brûles un peu de tout. Ouais. Ouais. Ça fonctionne bien. Yoda, il nous en fallait combien ? Il nous fallait quoi pour programmer ton machin ? Pfff... Euh, je crois... Un... Deux superbes. Mais moi, j'ai plus rien. J'ai donné un goud, là, pour... Je sais plus quoi, encore. Ah ouais, pour la drogue. On s'achète un vaisseau spatial ? Mais presque ! Et puis, on en fait un drone avec une AI. Et puis, on vole partout, puis on la droppe, ensuite, avec des... des bombes AI. Ou alors, on s'implante un chip qui fait qu'on peut se téléporter. Ça existe ? Non, ça existe pas. Alors, les guys, euh... Ça donne quoi, là, le lynx, là ? Bah écoute, vous pouvez faire encore 2G. Le nouveau tournevis, parce que vous l'avez usé, celui-là. On fait le 2G. Ouais, faites encore vos 2G. On considère que vous avez fini. Ok. Alors... Tech ! Oh, j'ai fait moins, ça. C'est pas grave. Je t'ai pas aidé, cette fois. C'est un boulet. Je t'ai dit de me donner un nouveau tournevis. Parce que l'autre, la pointe, tu l'a mis. Euh... Mais je t'ai donné un... Aussi, ton G, il était limité à Yokai, c'est toi. Ah ouais ? Par allonge d'un jour. Ouais. C'est juste réussi... C'est pas facile, monter un drone. Waouh ! Mais jusqu'à maintenant, tu avais toujours fait des meilleurs G, donc j'ai rien dit. Mais... Il me semble, hein. Bon, on fait le dernier ? Ouais. Il vous t'en faut encore 2, malheureusement. Ça a rallongé d'un jour. Parce que... Tu l'as pas aidé comme il faut, et puis euh... Et je fais nouveau de la merde. Oubliez pas que plus le temps passe, plus on devient pauvre, plus l'aide devient... Ça rade. Donc euh... Là... Ouais, vous avez... Pfff... Ouais, euh... Il faudrait... Il faudrait encore... Là, t'as des plans, mais euh... Ça prend encore un petit peu plus de temps. Je suis désolé, quoi. J'ai une journée de temps. Alors, j'aimerais bien parler à des gens dans des bars et dans la rue. Et j'aimerais bien role-player chacune des interactions, ouais. Sûr ? Pas de problème, vas-y. Mais on te déconnecte vite, tu fais ça tout seul, hein. Bonjour, comment tu t'appelles ? Tu te mute ? Tu te mute ? Il y a pas de problème. On peut pas dépenser des points de fate, nous ? Attends, attends, MJ, il y a un truc que j'aimerais savoir. Parce que là, le châssis, on avait fini de construire. Donc, là... Il fallait 5 jours. Il fallait 5 jours et il restait plus que 2 jets. Avant, t'as raté un jet juste... Tu l'as réussi, euh... Mais à 0, donc ça a rallongé le délai. Et là, tu l'as carrément raté, le jet. Et là, je peux pas... Attends, attends, mais là, je peux pas juste... Euh... Je peux pas... On peut pas dépenser des points de fate pour augmenter nos jets de plus 2. Pour faire... Non, mais par contre, tu peux le rerouler, Yo-kai. Tu pourras point de fate. Alors, euh... Ouais, moi aussi. Je dépense un point de fate. Ok. Moi aussi, je peux. Ouais. Là, j'ai fait 2. Là, je t'ai bien aidé. Yes ! Là, on... Ça roule. Après, là, tu l'as eu. Pas de problème. On a quand même regagné le temps que vous aviez perdu. Euh... Ouais, ça marche. Je crois qu'il est fini ce soir. Wouhouhou. Yes. T'as vu le nouveau petit joujou qu'on a construit ? Eh... Oui. Sam, tu t'es fait plein de nouveaux potes dans le... Dans le quartier... Euh... Euh... De... Little Haiti. T'as discuté avec tous les gardes de Little Haiti. Yes. Lights. Ça monte mon... Ça monte mon vent de contact. Non. Bref. Donc, on a fini ce drone. Donc, je le branche à mon... BCI. Excellent. Donc, euh... Oui, tu... Tu... Reçois tout... Excellent. Tu reçois toutes les informations... Euh... Des senseurs du drone. Donc, euh... Il y a... C'est... C'est quoi comme modèle déjà ? T'as mis quoi dessus ? C'est Snoopy Dog. Snoopy Dog. Excellent. Réponse ta question. Ça répond à ta question. Ouais, c'est un quadrocopter, c'est ça ? Ou bien c'est quoi ? Comme genre ? Vit... Vitol Jet. Vitol Jet. Ah ok, d'accord. Ok. Et c'est euh... Donc, décollage vertical, tout ça avec des jets. Un demi-mètre de longueur. Et puis, il y a dessus... Deux Weapon Mount avec un Army Surplice Follet Automatic Rifle avec un Integrated Shotgun and Grenade Launcher d'un côté. De l'autre côté, il y a un Sentinel Rock Cyclone EMP Gun Range. Il fait une EMP attaque. Il y a une Sensor Shoot. Ok. Un plus deux en notice pour les sons, les motions, les chemicals, les radiations, les champs électriques. Sérieux ? Ouais. Ok, on va s'amuser. Et euh... Et il est monté sur ma voiture. Super, ça a demandé beaucoup d'effort mais il est fait. Ouais. Ouais. Ça c'est une bonne chose. Merci, merci Sam. Maintenant, on va pouvoir faire chier les gens. Ouais. Ouais. On a passé une soirée à rien faire, mais c'est comme ça. Euh... Non, non, non. On a... Ma foi... On a... On a construit un drone, c'est pas une soirée à rien faire. C'est juste, ouais. Ça va modifier quand même la donne. Ouais, ça va vous donner beaucoup d'avantages. Et puis aussi euh... On a foutu une petite d'argent dedans, hein. Ouais. Et puis on a... Ouais, ok. Mais on a aussi surtout... On s'en est fait une chier là, de l'argent, avec ces drogues. Et puis euh... On a élucidé un point crucial, c'est que euh... C'est pas le Black Army qui vous en veut. Je pense, ouais. Donc on a évité de faire une boulette. On allant se frotter à eux en pensant que c'était des ennemis. Alors qu'en fait, ça pourrait être des alliés potentiels. Ouais. Ou en tout cas pas des ennemis, c'est que déjà ça. C'est la Black Army, c'est pas n'importe qui. Le... Le truc, moi, qui m'intéresse, et que je pense que je rediscutais aussi pendant les 5 jours qu'on a bossé ensemble... Sur le truc, c'est euh... Comment est-ce qu'on... On piège une AI ? Eh ben... En se faisant passer pour une AI. Et euh... Comme je l'écrivais, en essayant de euh... D'arriver au point où euh... Elle est tellement développée qu'elle va essayer de euh... De euh... De euh... De euh... De développer les euh... 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 Et puis ce qui distingue l'être vivant de la machine. Donc c'est les émotions, c'est le... L'empathie euh... Les euh... Les euh... Les concepts tels que l'amitié, ces choses-là. Si elle veut surpasser l'être humain et en prendre le contrôle, il faut qu'elle comprenne ses valeurs et ses concepts. Euh... Parce que sinon, elle se fera euh... Avoir, tu vois, c'est comme quand les... Les maîtres d'échec affrontaient les machines. Tant que les... Les... Les machines n'étaient pas capables de jouer avec le bluff. Elles avaient pas de chance de gagner. Une fois que les programmateurs, ils... Ils ont programmé le bluff. C'était plus possible à l'homme de battre la machine. Et c'est toujours le cas actuellement. Ils ont plus aucune chance. Et de loin. Donc il faut... Avoir une haï... Qui tombe amoureuse. Qui la charme. Qui la charme. Qui tombe amoureuse. Et qui... Qui fasse des enfants bébés haïs. Et qui... Qu'ils souhaitent mettre leur... Euh... Point... Commun... Non... Leurs... Leurs... Différences en commun. Que... Que... Que notre haïe au fait... Elle ait... On puisse transférer au fait des buts de notre haïe à l'autre haïe quoi. Ouais. Pour qu'elle puisse muter vers une haïe plus évoluée. Il faut qu'elle ait des facettes attirantes. Que elle n'a... Que la haïe Charon n'a pas. Et puis Charon il servait à quoi à la base tu sais ? Non je sais pas. Mais ça doit être une arme militaire je pense. C'était un super virus. Un super virus qu'il a muté. Un super virus qu'il a muté. Un super virus qu'il a muté. Sentient. Ça c'est le... La rumeur. Sentient ? Euh... Conscient d'être conscient. Euh... C'est quoi. Ah waouh. Style. Ben... Donc... Mais comme on dit hein. Il y a la rumeur que tout le monde connaît en fait qu'on échange dans les bars. C'est... Peut-être... Euh... Parce qu'il y a... Charon est encore là. Il y a un truc... Il y a un truc qui... Qui dit que... A plus de la place. Ok. Stopwatch. Euh... Il y a Stopwatch. C'est un groupe. Euh... Qui est censé être le dernier repart de l'humanité face aux événements cataclysmiques. Et euh... Certains disent que Stopwatch a vaincu Charon il y a longtemps. Et que ce qu'on voit c'est juste des échos et des... 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 Des vagues qui ont été créées. Ou bien des... Des restes qui restent encore. Ou bien euh... C'est de la blague. Euh... Et puis euh... Charon existe encore. Et il est partout. Il est dans des toasters, dans les voitures, dans les téléphones, dans les montres, partout. Mais ça c'est de la paranoïa aussi un peu peut-être. Ou alors c'est un rootkit. C'est des joueurs. Imaginez que... Quelqu'un ait une fois programmé le rootkit introuvable. Comment faire en sorte de le détecter ? S'il a été si bien programmé euh... Ça sera pas possible de le détecter. Donc imaginez que tous les appareils bancaires, les euh... Les distributeurs, les voitures, les téléphones portables, les ordinateurs, les systèmes d'exploitation. Ils aient tous ce rootkit. Et ben c'est... Le... Le hacker ou euh... La cyber euh... Organisation a accès à... A toutes les données qu'elle a besoin pour... Pour faire son... Son business. Donc euh... Si les antivirus eux-mêmes mettent des rootkit dans leur programme. Et ben... Voilà. Peuvent faire des superbes analyses. Euh... Des... Des... Des métacomportements des utilisateurs. Et puis euh... Créer des... Des... Des virus après pertinents. Et donc les antivirus qu'ils vont pouvoir vendre derrière. Ouais. Ça crée la maladie pour vendre le... Le... Le vaccin. Ouais. Ça c'est oui. C'est pas nouveau. Mais c'est oui à fond. Ça se peut tout à fait. Donc du coup euh... C'était un super virus. Donc hein. Et après simplement que... Il a... Il a... Il a pris ce rôle euh... Mais... Lui-même il a essayé de... 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 A cause de ça, 200 millions de gens dans l'Union Eurasienne ont perdu leur job et leur maison. Et Sharon continue de détruire des banques, des comptes en banque. Après, plus loin, il y a « Conspiracy terroristes in deep stock to see a new hashtag the prophet ». Personne ne sait qui c'est, mais les gens ont commencé à porter leur attention sur un personnage qui s'appelle Prophète, qui se fait appelé Prophète et qui a prédit avec succès plusieurs attaques de Sharon. Et sinon, c'est tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Ça, c'était l'année passée, au fait. C'était l'année passée, oui. S'ils ont prédit des attaques, c'est qu'il y a moyen de prédire un comportement d'Aïe, un peu comme un profiler. Donc, il faudrait contacter ce gars pour savoir comment il en a déduit ça. Mais en fait, le Prophète, c'est Sharon, quoi. C'est simple. C'est lui-même qui a dit « Je vais faire ça, je vais faire ça ». En fait, c'était une revendication, alors. Ouais. Le Sharon va attaquer là. Et comme ça, vous essayez de vous défendre. Et puis, vous mettez vos meilleures défenses. Et comme ça, je vois ce que vous avez de mieux sur le marché. Ce que vous avez dans le bide. En fait, c'est instaurer la peur des gens pour leur faire faire des erreurs. Donc, on pourrait reprendre ce comportement pour piéger l'Aïe à son propre jeu. En lui faisant croire, par exemple, qu'il y a une autre Aïe qui se fait passer pour Sharon. Et puis, elle, elle va vouloir dire non, mais non. Elle aura sa fierté d'Aïe pour dire non, c'est moi, Sharon. Donc, il faut qu'on ait une Aïe qui fasse des actions semblables à ce que je faisais Sharon et qu'elle revendique en tant que Sharon. Et comme ça, elle cherchera à rentrer en contact avec nous. Et quand tu découvriras que nous aussi, on est des petits malins, voilà. Je pense que ça pourrait être un appât. Ouais, ça peut être pas mal. On crée Sharon 2. Sauf qu'on risque de se faire des ennemis en dehors de Sharon. Donc, il faudrait peut-être qu'on ait un backup de gens importants style la Black Army. Mais franchement, si Sharon avait vraiment le contrôle sur tous les réseaux, s'il avait réussi à passer tous les firewalls. Bah, elle a plus besoin de se faire connaître. La mission est atteinte. Donc, c'est le virus ultime. Il a plus besoin de faire parler d'eux. Non, voilà, exactement. Il fait semblant qu'il est mort. Ok? Mais ça se trouve, il est en train d'enregistrer tout ce qu'on est en train de se dire pour l'instant. Et de l'analyser. Et de faire des prédictions dessus, ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. En fait, Sharon, c'est le MJT. Est-ce qu'on devrait peut-être se créer un... Un autre moyen de communication. Je sais pas, genre écrire. Ouais, non, mais je veux dire même... Un moyen analogue. Non, non, non. De créer une... Une... Une cage Faraday. Dans laquelle il peut pas rentrer, tu vois. Et euh... Ensuite, euh... On prend, j'en sais rien, on prend un toaster. Ok? Toi, tu réécris un OS. De base. Je vous entends. Parce qu'il y a tout, euh... Parce qu'il y a seulement toi qui sais ce qu'il y a dedans. Ok? Euh... Sans utiliser de machine corrompue. Oh mon dieu, comment tu peux faire ça? S'il était partout. S'il était dans n'importe quel circuit. Tout ce que tu achètes est déjà corrompu. Non, parce qu'il faudra créer from scratch. Il faut souder les composants nous-mêmes. Il faut euh... Acheter les transistors. Acheter les transistors. Il faut construire les chips from scratch. Et puis ensuite, avec cet ordinateur, tu crées un antivirus et t'essayes de trouver Sharon dans le toaster, quoi. Ou bien tu fais juste un truc, tu crées un nouvel appareil qu'il connaît pas. Et tout ce qu'il fait, cet appareil, c'est qu'il scanne qui prend contact avec lui et qui essaye de l'infiltrer. Ouais, mais t'es d'accord qu'il faut souder une machine, quoi? Mais c'est aucun souci. Mais t'as pas le droit d'utiliser un seul chip que tu peux acheter quoi que ce soit, quoi. Euh... Tout ce que tu trouves... Eh ben, c'est pas de problème. Tout ce que tu trouves... On trouve un bricoleur. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tout ce que tu trouves... Online... Ça veut dire qu'il faut designer le chip. C'est-à-dire qu'il vous faut une phase, un endroit où vous pouvez bosser à l'échelle du plus petit que le nano millimètre. Parce qu'entre-temps, en 2019, on bosse... Euh... Il y a beaucoup d'informatique qui est devenue quantique et à plusieurs... Nanomètres, on passe au nanomètre. Mais oui, mais en dessous, c'est peu... Déjà, maintenant, on en est au nanomètre, en 2016. Eh ben, on fera en fonction... Mais on va trouver ça. Mais il faut une facilité. Ça, c'est quelque chose... À ce moment-là, il va falloir des laboratoires... C'est quelque chose que tu peux faire avec des outils dans la rue. C'est ça que je veux dire. Bah oui. Si tu veux designer un microchip, si tu veux designer un microchip from scratch, c'est pas facile. Non, mais... Eh, on va trouver des complices qui travaillent pour nous le week-end, avec des passes d'accès dans une prison. Non, le problème, c'est que si... Si... Dès qu'on commence à faire ça, puis qu'on commence à designer des chips nous-mêmes, Charon, s'il existe et qu'il contrôle tout, hein, allons à l'hyper-paranoïa, ben pourquoi est-ce qu'il ne infiltrera pas la machine qui va créer ce chip pour... Pour instaurer lui-même son propre code déjà dans le hardware directement, quoi. Euh... Parce que... On le fera comme dans Battlestar Galactica, je sais pas si tu connais, le Lynx, c'est une série des années 80... Ouais, j'ai vu, hein. Du millénaire précédent. C'est super vieux, c'est super nul. En plus, il y a des robots dedans, ça fait aucun sens. Il faudra des robots qui construisent des chips, euh... Des robots qui ne soient pas connectés au réseau. Mais... Je... Je ne sais même pas s'il y a des... Des choses qui... Même s'ils ne sont pas connectés au réseau, si Charon, il est dedans, et il est autonome dans chaque partie, dans chaque toaster, dans chaque microchip de toaster, s'il y a un Charon dedans, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien d'abord, il faudra construire le robot, qui va construire l'ordinateur. Ouais... Bonne chance, les gars. Moi, je veux bien que vous essayez, hein. Je ne suis pas confiné. Mais... Ouais, moi je dis juste que... Est-ce que ce n'est pas possible de juste faire un truc avec des fils et des transistors, de construire un truc basique ? Tu vois ? Un truc... Même s'il est hyper lent et hyper merdique, mais juste de construire un ordinateur from scratch, pas... pas high quality, mais juste, tu vois ? Un... Un dis dur, et un truc qui scanne qu'est-ce qui vient... Qu'est-ce qui essaye de venir écrire sur ce dis dur, quoi. Ça, c'est possible. Ouais. Ça, c'est pas trop compliqué. Genre... On met vraiment... On met... On met un bait pour Charon. Et... Pour qu'il dise... Ah ! Il y a un système que je n'ai pas encore infiltré. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je ne l'ai pas infiltré, quoi. Exactement. Tu vois, je dis... Si... Si il a tout infiltré, déjà, et qu'il est partout, hein. Partons de ce principe. Ouais. Je ne sais pas. Et que tout d'un coup, il dit... Putain, au réseau, là, il y a un nouveau truc que je ne connais pas, et que je n'ai pas accès. La première chose qu'il va faire, c'est... Parce que l'idée, c'est d'y aller. C'est d'y aller et d'essayer de prendre le contrôle, parce que... Voilà, quoi. Euh... Moi, je ne suis pas contre l'idée, c'est simplement... Le truc, c'est que pour faire tourner un ordi, vous avez quand même... Même pour faire des trucs tout simples, de nos jours, hein. Vous avez quand même besoin d'un... d'un chip. Il vous faut un microchip, même pour faire tourner quelque chose de tout simple. Ouais. Faire tourner un système, même un Raspberry, il vous faut le chip. Ouais, bon, un Raspberry, c'est déjà très complexe. Moi, je parle... Moi, je parle d'un ordinateur que... que tu trouves... que... un truc à... Tu sais, euh... Dans les livres d'histoire, il parle de ces machines avec des cartes avec des trous dedans. Ouais. Oh, putain. Moi, je parle d'un système comme ça, quoi. Tu sais, avec le rouleau avec des trous dedans qui tournent. Ouais, une Turing machine, machin. Ouais, voilà. Euh... Si... Si cette AI, son but, c'est la fin de l'humanité, et puis de provoquer la fin du monde, on n'est pas pressé. Donc, on peut prendre quelques années à construire la machine qui va construire la machine. Et puis, on peut se retirer sur une île complètement déconnectée du réseau, sans Internet, sans rien. Dans une cage charadaire, où c'est interdit d'amener de la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit comme ça, déjà ? Qui existe ? Ça doit sûrement exister. Et puis, on construit notre truc là-bas. Et euh... From scratch. Avec les minerais qu'il faut. Avec le cobalt. Avec des noix de coco. Non, avec le cobalt. Avec euh... Avec, je sais pas, tous ses composants... Le... 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 L'or... Alors, demain, on va acheter des pioches. Une chose encore que je voulais faire. Euh... C'était savoir, MJ, où ça en est ? Euh... Les tests, là, de... Dans... Dans... De... Oui. Alors, donc euh... T'as laissé tourner ça. Et en fait, le résultat, c'est que euh... Dans les scans, euh... Juste avant que le... 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 Il y a une énorme activité dans le cortex qui traite euh... Le langage. Le langage ? Pendant une très courte période. Pendant une très courte période. Le... Le cortex qui est responsable du langage à une pointe euh... Au-delà de la tolérance humaine et après le cerveau flatline. Tu... 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 Tu fais quoi là ? Je partage euh... Tu peux lui montrer hein, tu peux lui montrer là... Les résultats euh... Les résultats euh... Les résultats euh... Euh... A une salle virtuelle euh... Euh... Est-ce que vous voulez accepter l'invitation ? Yes ? Non ? C'est de qui ? C'est de Yo-kai. Il y a le... Il y a le... Il y a l'avatar de Yo-kai. Yes ! Alors vous retrouvez les deux en fait dans une euh... 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 Et puis il y a plein de... 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 De chart et de graph et tout ça. Euh... Le... Le résultat, l'analyse du résultat, vous voyez justement... Différentes zones du cerveau. Et euh... Ça vous rejoue une animation qui dure en fait deux secondes. Et il la rejoue à slow motion. Où vous voyez les... Les différentes phases du cerveau. Il y a pratiquement qu'une seule qui est vraiment super active. C'est la zone du langage. Où ça fait une pointe d'activité énorme par rapport au chart. Et après ça tombe et ça flatline. Ouais, Lynx. En fait j'ai souhaité euh... J'ai acheté euh... J'ai acheté un package online euh... Euh... Avec des... Euh... Euh... Comment on appelle ça euh... Recréation de cerveau humain. Modélisation. Modélisation. Modélisation, oui. Euh... Pour pouvoir tester la pièce jointe sur sur eux. Voir ce que ça avait comme impact sur le cerveau humain. Ok. Et euh... Donc là on a une info euh... On voit que ça impacte le... Euh... Le... La région euh... Qui analyse le langage dans le cortex. C'est des mots alors. Quoi ? Mais ça fait quoi au cerveau ? Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi le cerveau est flatline ensuite ? Je pense que c'est au-delà. Je pense que c'est au-delà. Si tu veux la tolérance euh... De cette région euh... Du cerveau elle est euh... Si tu veux tu... Quand tu dis ça le... 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 Le programme AI euh... C'est une AI de bas niveau hein. Qui euh... Qui euh... Qui traite la chambre. Euh... Alors que la... La courbe... La courbe... La première courbe. C'est l'activité normale. Elle est là. L'autre elle fait une pointe à au moins 1500 fois euh... Cette activité. Donc c'est pas toléré si tu veux. C'est pour ça que ça crée un... Euh... Parce qu'en fait le cerveau pour pouvoir lire euh... 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 Il doit processer. Il y a des réactions, des interconnexions euh... Euh... Neuroélectriques. Euh... Et... Et... Ça... Ça génère de... De l'énergie. Euh... Euh... Dans la tête. Euh... 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 Et puis euh... Je pense que ça consomme toute l'énergie de notre cerveau. Et puis euh... Ça fait un... Ça fait fondre euh... La machine quoi. Ça fait... Ça la fait exposer. Et puis euh... Je pense euh... C'est ça qui arrive au hacker. Et c'est un... Ah bravo. Un infarctus. Un infarctus de... De cerveau quoi. C'est un brain fart. Non c'est euh... Ouais à fond c'est ça. C'est à dire que c'est... Il y a quelque chose qui arrive au niveau du cortex du langage qui est tellement intense que le... Le cerveau en est réduit à zéro activité. On sait pas exactement quoi. Ne vous arrive pas à découvrir comment ce qu'il te passe. Donc la solution c'est euh... La solution c'est euh... De faire euh... Euh... Visionner cette pièce jointe à des illettrés. Ouais. C'est un test que vous pourriez faire ouais. On pourrait trouver des scientifiques illettrés. Ah bah moi je peux... Alors tu mets ça sur la liste avec les pioches et le cul s'il te plaît. Ah ah ah. Ah ah ah. Alors euh... Moi j'ai une question. Moi... Moi si je le regarderais euh... Moi si je le regarderais euh... Ça me ferait rien c'est ça ? Non je pense que ça te ferait aussi parce que t'es un cerveau humain. Ok. Donc c'est vrai. C'est pour n'importe quel cerveau humain. Sauf que les cerveaux humains qui ont été visés c'était des hackers de haut niveau. Mais tu as vu là avec cette expérience qu'un autre cerveau euh... Bon je crois que le type de cerveau euh... demandé était euh... du type hacker. Et on pourrait... J'ai d'autres cerveaux en lançant le processus on pourrait demander à ce que ça s'applique à un type euh... je sais pas fermier. Ok. A mon avis ça marche aussi. Bah tiens je lance un test pour des cerveaux de type fermier euh... Bah oui mais ça coûte de nouveau hein. Oh. Les pluribus ils font pas ça gratuit hein. Non mais euh... je pense que ça marche avec n'importe qui. Mais tu peux tester ça. Vous pouvez tester la théorie aussi sur euh... sur des robots si vous voulez hein. C'est pas sympa. C'est OneMoreGameTV c'est pas euh... hein. Creamshot. Creamshot. Bienvenue sur notre euh... channel gay. Channel gay. Channel gay. C'est le channel gay où tout le monde est happy. Euh... Est-ce qu'il est le jeu de cyberpunk ? Je trouve que je lui bat une corne au mien. Oh la la tué l'AMG ! Putain mais j'ai trouvé l'AMG ! Putain mais j'ai trouvé l'AMG ! ... Ici c'est l'AMG ! Sous-titrage FR ?